bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui aujourd'hui je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo sera une vidéo des tutos tuto enveloppe transparente parce que vous avez été nombreuses à me demander comment vous n'avez pas été nombreuses à me demander mais vous m'avez demandé comment je faisais mes enveloppes transparente du coup j'ai décidé de vous montrer comment je fais mes enveloppes transparente de celle ci voilà je vais vous présenter deux sortes que je fais je fais celle ci avec une ouverture comme ça et je vais montrer celle ci avec l'ouverture comme ça transparente voilà donc je vais vous montrer comment je les prêts je les fais avec croix comme papier je fais ces enveloppes ensuite après la vidéo il ya une deuxième partie je montre un mini tuto comment je fais pour mettre une mini vidéo sur une vidéo youtube et à la fin de la vidéo vous restez tous jusqu'à la fin j'espère et vous trouverez aussi à trois supports ou quatre supports je sais pas si je pourrais vous tout vous montrer donc je vais montrer quatre supports avec les liens pour ces supports pour débuter le mois de janvier donc aussi je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à activer la cloche pour avoir les notifications si vous désirez et à suivre cette vidéo et je vous remercie pour vos abonnements et encore je vous remercie pour message de bienveillance donc on va commencer donc pour faire ces enveloppes il vous faudra du papier vellum moi le papier vellum je l'ai acheté à action il ya ça fait quatre mois je l'achetais à action s'ils étaient à 1,49€ et cette semaine j'ai voulu retourner à action pour voir s'ils en a encore pour le moment ils ont mon page on n'est pas trouvé dans mon action où j'habite donc voilà c'est du papier vellum ça se présente comme comme ceci il ya plusieurs motifs je vous montre plus en image de vous voyez ça se présente comme ça c'est super joli en franchement c'est vraiment super joli j'aime beaucoup et pour faire des enveloppes transparents c'est magnifique nous avons aussi une idée unique nous avons c'est à motifs et moi si je les avais pris c'est parce que j'ai craqué pour celui-là ils étaient super beaux à coeur voilà à fleurs pour le printemps pour l'automne et tout c'est super beau et voilà c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci et j'avais pris lui de celui-ci pareil il y en a à coeur je pense qu'il n'avait pas à coeur je me rappelle plus il y avait à coeur mais même s'il y avait à coeur je l'avais donné à ma fille voilà et vous avez plein de modèles donc voilà c'est celui là c'est du papier vellum c'est marqué vellum paper donc si vous allez à action vous voulez trouver action n'hésitez pas prenez sinon j'essaierai de voir s'il y en a sur amazon à quel prix mais action et c'était moins cher je trouve mais bon c'est pas grave j'espère qu'ils réservent trop vite donc pour cela il vous faut on va commencer par cette enveloppe avec ouverture et fermeture d'accord donc pour ce pour faire cette ce type d'enveloppe il vous faut une feuille dont je vais pas tout de suite j'ai pris une feuille comme ça alors j'ai replié ça par deux et par là donc pour les centimètres donc c'est chacun c'est propre à chacun moi j'ai fait de 800 de 8 et demi centimètres et 2 alors je vous explique celui là le bord de le petit bord de rose c'est deux centimètres et par ici par le bas pour replier 8 et demi 8 et demi donc j'ai plié et j'ai replié comme ça d'accord mais je vais rajouter un outil de bande donc j'ai pris un j'ai déjà mesuré cinq centimètres que je collerai après à ça pour pouvoir l'insérer pour pouvoir faire une fermeture donc là ça c'est bon je vais montrer comment je fais donc je suis désolé si la vidéo elle n'est pas très elle n'est pas très claire pour vous j'essaie de vous montrer comme je peux donc j'ai pris avec cette découpe je coupe voilà donc je coupe ça fait un petit bandeau mais je vais pas le laisser comme ça parce que c'est je veux que ça soit un peu joli donc je vais faire je veux montrer comment je fais je reprends ça parce que je veux un truc de vraiment joli je vais diviser ce côté là par deux et demi désolé si elle désolé en fait pour la vidéo c'est des banques je suis désolé mais je vous montre comment je fais donc mon fils avait déjà fait et je vais trace je vais faire l'appareil je vais chercher le centre donc c'est un truc de quatre et demi donc je le mets par là et je vais relier le point pour avoir une découpe en fait voilà et voilà donc ça ça me fait une petite découpe en bloc et pareil je reprends mon truc je découpe ma découpe je les découpe voilà je sais pas si vous voyez comment je fais donc là pour le moment c'est bon voilà ça me fait un petit bord de roue comme ça donc je vais coller cet embout là ce bout là à celui-là à celui à 2 cm comme ça voyez je vais le coller ensuite je vais la mettre à plastifier donc je prends un peu de colle donc voilà moi je prends un colle classique de l'école des enfants on a tous des enfants ils ont tous des tubes de colle ne c'est pas compliqué faut pas casser la tête en acheter de la colle spéciale pour faire ça donc je fais ça je mets un peu de colle donc voilà j'essaye de le mettre bien droit pour que ça fait un bon rendu donc ça glisse tout seul après et voilà j'appuie entre temps j'ai chauffé la plastifieuse j'ai chauffé la plastifieuse voilà vous pouvez le faire c'est le même ce type là avec l'ouverture même voire même sans l'ouverture si vous voulez si vous n'aimez pas des couvertures mais voilà donc voilà donc là c'est bon je prends ma feuille à plastifier qui est ici et je fais pareil je fais pareil je la mets ils font alors on m'a dit qu'ils font des feuilles en A5 moi je n'ai pas encore pu les prendre sur amazon amazon donc je les prendrai le mois prochain mais en attendant vous pouvez prendre une feuille à plastifier à 4 ça convient largement après vous découpez ça ça ne dérange pas à la gamme et on va on va passer à la plastification bien la mettre bien droite désolé je suis malade aujourd'hui j'ai attrapé un coup de froid franchement c'est ça me gratte à la gorge je sais pas si vous c'est la période mais là moi c'est la période où j'ai froid j'ai mal à la gorge et on y va les mouchoirs les mouchoirs heureusement à laver voilà je la mets bien droit et je prends ma petite plastifieuse et et pour vous montrer que c'est rapide je vais pas mettre cette vidéo au ralenti vous allez voir vous la passez une fois deux fois et c'est parti donc une première fois en attendant que cette scie elle se plastifie je vais vous montrer l'autre deuxième la deuxième pour la deuxième du coup pour faire celle ci c'est pareil vous fait du papier vélon donc par là parce que pour du papier vélon et j'ai fait là c'est 14 et demi et par 9 et demi donc je coupe là et je garderai celle ci donc voilà on refait la même chose ça c'est bon déjà fait que je vois bien si c'est bien le côté que je vais prendre parce que si je prends ouais c'est bon c'est bon les chutes là je les garde de côté pour faire d'autres enveloppes plus tard là c'est pour vous montrer comment je les fais donc voilà je vais ça voilà ça ça me fait un petit peu comme ça ah il vous faut aussi pour mettre celle-ci il vous faut un papier comme ça donc pareil pour les mesures bah c'est j'ai j'ai fait plus grand donc là c'est 9 et demi là 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 ce sera 10 et demi et par ici sera 15 et demi ok donc pareil je vais les écouter franchement c'est simple c'est un jeu d'enfant il n'y a pas besoin de même pas compliqué en même moi je suis nul en les trucs comme ça pour les scratch booking et tout je préfère faire moi si on me demande de cuisiner je cuisine mais pour faire du scratch booking c'est pas vraiment ma thèse de clé mais je le fais parce que je ça me motive à les faire pour moi personnelles ça me motive et si je dois aller commencer à vendre mes enveloppes alors qu'ils sont vraiment dégueulasses c'est pas dégueulasse mais ils sont super moche je n'aime pas en fait je suis nul en fait je suis nul en fait voilà j'ai découpé et ensuite on va on va retourner cette face donc on va l'ouvrir et on va coller là comme ça voilà parce que là c'est pas c'est 10 et là c'est vraiment un peu c'est à grain et on va poser ça comme ça vous avez vu comment comme ça voilà je montre vraiment comment je fais et on va la classifier c'est et place à la place à la classification donc celle ci vous comprenez bien que je vais utiliser ça m'évite de gâcher une feuille plastifiée donc celle ci elle est utilisée tout de suite je la place là comme il faut bien que que ça soit calé pour pas que ça me fait voilà c'est bon c'est bon donc moi je veux l'ouverture par le bas donc ce sera toujours par le bas et voilà j'enlève la précédente que est qui a été plastifiée je mets la deuxième a plastifié voilà c'est et vous voyez c'est vraiment super bien parce qu'il n'y a pas des euros je sais pas si vous savez quand je vais moi les enveloppes avec du papier cartonné ben il ya tendance c'est avec cet appareil là ça ne fait pas comme je le veux en fait je sais pas si vous avez déjà plastifié des enveloppes en cartonné ça fait des comme si ça plastifié mal mais là ça le fait trop bien j'aime trop je suis désolé donc là je vais découper je vais découper avec vous donc je vais aller de ce sens j'ai bien découpé avec vous donc voilà alors donc l'appareil faire attention en fait quand vous découpez vous avez vu je sais pas si vous voyez j'essaye de faire comme les youtube est donc je sais pas si vous voyez il ya une ligne c'est pas là que vous devez pas à toucher celle là quand vous découpez vous essayez un peu large donc moi je vais pas je vais vraiment pas le faire je vais faire vraiment j'ai décidé de faire oui je les laisse comme ça pareil pour celle-ci allez c'est parti voilà et je fais pareil pour les triangles pour le train par exemple là voilà et voilà donc là l'enveloppe elle est faite on va dire qu'elle est prête elle est prête mais non parce qu'on doit ouvrir là vous voyez juste ici donc je vais l'ouvrir avec vous il vous faut un cutter mais moi je suis mieux pour le découpage je vous le dis direct ça risque que je risque de me blesser donc je vais essayer aller doucement vu que c'est je suis gauchère je n'arrive pas à découper en fait donc je vais essayer de découper déjà ouvrir un peu vous ouvrez mais vous faites attention pas arracher papier en fait vous voyez ce que je veux dire voilà normalement c'est bon je n'ai pas arraché le papier voilà et là c'est délicat c'est vraiment délicat voilà voyez j'ai rentré mon cutter c'est tout mignon pour éviter d'arracher le papier donc je vais délicatement voilà voilà je vous montre vraiment bien parce que j'ai envie de faire quelque chose de propre et d'éclair comme ça vous voyez comment je fais voilà donc là maintenant mon enveloppe elle est ouverte bah en fait c'est oui elle est ouvert et là bas en fait je vais replier celui ci comme ça ça va être ça va être bien donc voilà une fois plié bas je la repasse ben on la repasse à la machine à la la plastification et ça va me la plier la deuxième elle est faite et bien on va placer on va passer à le découpage pareil que l'autre parce que faut quand même les découpés pour être utilisés donc je vais vous montrer on va faire d'abord les côtés et après on fera là c'est l'ouverture là on va être délicat on va faire très attention du coup là je vais aller délicatement pour vous ces enveloppes désolé hein c'est la qualité pas terrible là je vous montre vraiment c'est dur rapide mais je vous ferai la vidéo qui est vraiment global avec un en plus propre comme ça vous voyez vraiment comment je fais la classification donc voilà ça je fais très attention pour pas découper la limite du raisonnable ça c'est bon voilà c'est bon voilà ça me fait ça là je vais essayer de découper où il ya le truc vert heureusement j'ai mis je vais découper où il ya le truc le petit papillaire ça va montrer voilà normalement aller au vert et voilà vous avez vu voilà mon enveloppe est prête donc ça fait un côté transparent et après je mettrai un je mettrai en catégorie mais là pour le moment je n'utilise pas tout de suite donc je la mets de côté pour la prochaine fois donc mon enveloppe là est fait donc j'étais à la classification voilà elle est faite elle est préparée elle est classifiée elle est ouverte aussi voilà elle est ouverte et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans vous avez les deux types d'enveloppe transparente voilà pour la vidéo donc j'espère qu'elle a été claire pour vous je ne vous inquiétez pas si ça a pas été clair pour vous vous me dites en commentaire parce qu'il ya une vidéo qui va pas tarder ce sera deux types d'enveloppe pareil mais il y aura cela vraiment en plus en détail comment je vais je les fais mais au plus clair et quand je serai pas malade là je suis malade désolé pour la qualité de la vidéo et voilà donc c'est tout pour la vidéo je vous souhaite une bonne journée j'espère vous avez aimé rester pour la suite de la vidéo parce que je vais vous présenter le mini tuto comment on met une vidéo sur une miniature sur une vidéo et il ya une suite donc merci pour vos likes j'espère que vous avez aimé donc à plus tard paï alors pour ce tuto en miniature sur vidéo alors vous allez cliquer sur une nouvelle page vous allez noter youtube ensuite on clique sur le lien youtube après on a cette page ce qui se présente et on va cliquer sur version ordinateur on va attendre quelques instants après je vais aller directement sur mon compte donc j'ai cliqué sur l'icône où il ya ma photo de profil je vais mettre votre chaîne vous cliquez sur votre chaîne après on attend et là je vais cliquer sur personnaliser ma page ma chaîne là j'attends quelques instants et là nous à notre monde sur cette page alors maintenant je vais aller aller sur les vidéos que j'ai postée donc je clique sur vidéo je vais que sélectionnez une vidéo que je m'a modifié voilà donc je fais de lisser je choisi je clique sur la vidéo que je m'ai défié et voilà je vais��는 modifié celle ci top up 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 hop je retourne désolé des fois il ya des couacs j'étais rapide donc voilà je retourne sur la vidéo que je vais choisir donc je choisis cette vidéo je vais cliquer et je vais modifier la vidéo donc vous avez vu elle avait le crayon je clique sur le crayon nous tournons sur cette page donc là bas à droite je vais cliquer sur sur l'icône vidéo fin édition fin voilà et là je vais sélectionner les sélectionner les vidéos que je choisir donc j'ai supprimé vous avez vu la poubelle donc je supprime ensuite je vais cliquer sur ajouter éléments donc je vois là je montre j'ai essayé bon j'ai voulu faire essayer d'ajouter ma chaîne sur ma vidéo donc ça marchait pas du tout vous allez voir il ya eu plein de petits couacs et tout donc voilà donc j'ai modifié j'ai supprimé et j'ai ajouté une vidéo voilà donc voilà pourquoi s'il ya plein de charabia dans ce truc donc voilà j'ai voulu faire quelque chose mais bon j'ai annulé voilà donc après moi j'étais obligé de la supprimer donc j'ai été cliquer sur la corbeille vous allez voir vous avez trouvé corbeille et ben j'ai jeté par la corde jeu je les supprimer et j'ai pu insérer une vidéo que je voulais donc j'ai cliqué sur éléments voilà et j'ai ajouté une vidéo et j'ai pris la plus récente donc j'ai pris la vidéo d'hier que j'ai là que j'ai mis et j'ai après voilà j'ai choisi voilà plein de trucs et j'ai enregistré mon travail donc d'abord il y a l'icône enregistré donc là j'ai enregistré et j'ai ajouté après une vidéo par dessus comme ça ça fait plusieurs vidéos et je suis envenue enregistrer cette vidéo voilà donc voilà pour le tuto et j'ai mis écran de fin donc vous cliquez bien sur l'écran de fin alors pour ce challenge zéro fast food ça veut dire dans le mois et ben vous devez vous devez essayer à ne pas y aller manger dans des kebabs manger mcdo manger tout ce qui est qui est fast food pizza etc etc et à chaque fois que vous avez la tentation l'envie d'aller manger mcdo et que vous n'y allez pas ben vous prenez cet argent que vous vouliez dépenser au mcdo vous les mettez de côté voilà c'est simple mcdo